Grand 2, lien avec les pourcentages. Les pourcentages, c'est une notion qu'on a déjà vue en classe de 6e, de 5e, on en a déjà parlé pas mal, vous savez déjà faire beaucoup de choses. En 3e, l'idée, ça va être que vous puissiez faire les mêmes choses, mais de façon beaucoup plus efficace. Et bien sûr, les exercices demandés pourront être aussi plus difficiles. Par exemple, ce premier exercice ici, sur 6.335 objets fabriqués, environ 3% sont défectueux, le mot environ va avoir son importance, combien sont défectueux ? Alors, en 5e, vous l'auriez fait comment ? En 5e, vous auriez peut-être fait un tableau de proportionnalité, vous auriez dit, les objets fabriqués, il y en a 6.335, on vous dit qu'il y a 3% qui sont défectueux, 3% ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous en fabriquez 100 des objets, il y en aurait 3 qui seraient défectueux. Donc j'ai marqué OBJDEF, ça veut dire objet défectueux, tout comme ici, OBJFAB, c'est objet fabriqué. Et vous auriez fait le produit en croix, c'est-à-dire que vous auriez fait 6.335 fois 3 divisé par 100. La calculatrice vous aurait dit que ça fait 190,05, comme c'est un nombre d'objets, on ne va pas mettre de virgule, de toute façon, on a bien précisé que c'était environ 3%, donc on va la rendir à 190. Et donc, vous aurez pu répondre, voilà, il y a sur ces 6.335 objets fabriqués, il y en a 190 qui sont défectués. Ça, c'est la façon de faire de 5e. Tout comme, à partir de la 5e, il y en a aussi certains qui sont capables de le faire sans le tableau de proportionnalité, ils savent que quand il y a ce genre de calcul, on fait 6.335 fois 3 divisé par 100. Mais souvent, il y a les élèves qui ne savent pas trop, est-ce qu'il faut faire fois 3 divisé par 3, est-ce qu'il faut faire fois 100 divisé par 100, donc parfois ils s'en mêlent un peu les pinceaux, et du coup, l'utilisation d'un tableau de proportionnalité permet assez facilement de savoir quelle opération il faut faire. Mais vous n'êtes plus en 5e, vous n'êtes plus en 4e, vous êtes en 3e. Et donc, l'idée, ça va être de dire que 3%, 3%, ça veut dire quoi ? 3%, ça veut dire que quand vous avez sur 100 objets, il y en a 3 qui sont défectueux. Il y a 3 objets sur 100 qui sont défectués. Si vous écoutez un petit peu la phrase que je viens de dire, 3 objets sur 100 sont défectueux, 3 sur 100. 3% et 3 centièmes, c'est rigoureusement la même chose. C'est une proportion. 3% veut dire que sur 100 objets, il y en a 3 qui sont défectueux. Et 3%, vous savez également qu'il est assez facile de transformer ce genre de fraction en nombre décimal. Il suffit de faire 3 divisé par 100. Et alors 3 divisé par 100, j'espère que vous le faites sans calculatrice. Il suffit de déplacer la virgule de 2 rangs et on obtient 0,03. J'ai déplacé la virgule de 2 rangs. Donc 3% et 0,03, c'est rigoureusement la même chose. C'est une proportion, ceci. Et l'idée en 3e, ça va être non pas de faire un produit en croix avec un tableau de proportionnalité, mais d'utiliser ce fameux 0,03. Vous allez avoir, non pas 10 fois ce nombre d'objets-là, vous allez l'avoir 0,03 fois. Donc je fais le nombre, 6.335, fois mon 3% que j'ai transformé en nombre décimal, fois 0,03 et je trouve directement la réponse. Donc c'est un petit peu plus rapide. Là où ça va être super pratique et super efficace, c'est pour par exemple le deuxième exercice. Calculer une augmentation. On a un salaire de 1 425 euros qui a été augmenté de 7%. Et on aimerait savoir du coup le nouveau salaire. En 5e, vous l'auriez fait comment ? En 5e, vous auriez fait un tableau de proportionnalité. Peut-être que vous auriez fait cela directement sans le tableau. Vous auriez dit que votre salaire de base était de 1 425 et que votre augmentation de 7% veut dire simplement que si vous aviez gagné 100 euros, vous receviez 7 euros en plus. Sauf que vous n'avez pas un salaire de 100 euros, vous avez un salaire de 1 425. Donc vous auriez fait votre produit en croix et vous auriez trouvé ici que vous vous aurez augmenté de pas tout à fait 100 euros, mais de 99,75 euros. 7 euros, c'est pour 100 euros. Donc du coup, pour 1 425 euros, vous auriez eu presque 100 euros. Et donc en 5e, qu'est-ce que vous auriez fait à la fin ? Vous auriez fait 1 425 plus les 99,75 euros que vous recevez en plus. Et vous auriez trouvé la réponse qui se trouve ici, à savoir 1 524,75. Ça, ça aurait été votre nouveau salaire, mais comme je dis, ça c'est la version 5e. En 3e, l'idée, ça va être peut-être un petit peu plus malin. L'idée, ça va être quoi ? Ça veut simplement dire que votre salaire de 1 425 euros, ça, ça va représenter 100%. Tout simplement. Et vous, ce qui vous intéresse, ça va être non pas de calculer votre augmentation, ça va être de calculer directement votre nouveau salaire. Votre nouveau salaire, si au départ c'était 100%, si ce 1 425 représente 100%, votre nouveau salaire, après l'augmentation, va représenter 107%. Donc, on va calculer, non pas 7% de ce salaire-là, on va calculer directement 107% pour savoir combien ça fait 107% de ce salaire. Ça vous voudra donc dire que j'ai moins 100% plus mes 7% directement là. Et avec le même raisonnement que j'ai tenu ici, 107%, c'est en fait 107 centièmes, et quand vous faites votre division, vous trouvez que c'est l'équivalent de 1,07. Alors, bien sûr, ça, c'est ce qu'il faut se faire dans sa tête, il ne faut pas l'écrire. Donc, très rapidement, le 107%, vous saurez que c'est 1,07. Le 1,07, le 1, ça correspond à votre salaire de départ, et le 0,07 qui est derrière, c'est en fait les 7% que vous avez en plus. Vous avez une fois le salaire, plus votre augmentation de 7%. Et donc, on va calculer directement 1425 fois 1,07, et vous tombez directement sur 1524,75 euros. C'est quand même autrement plus rapide. Ça, ça peut vous sembler difficile au début, mais ça ne l'est pas. Avec de l'entraînement, vous allez voir, ce sera presque instantané. Et votre calcul, avec un seul calcul, vous allez calculer le nouveau salaire. Le raisonnement peut être à peu près analogue si c'est une baisse. Ici, j'ai un exemple. 628 élèves, on vous dit que ça a baissé de 8%. En 5e, comme vous l'auriez fait, vous aurez dit qu'il y a 628 élèves. Il y avait 628 élèves. Et ça a baissé de 8%. Ça veut dire que si au départ, vous avez 100 élèves, il y en aurait eu 8 en moins. Vous aurez fait votre produit en croix. Vous aurez trouvé qu'ici, ça fait 50,25. Comme c'est un nombre d'élèves et qu'il a bien précisé environ 8%, du coup, ça voudrait dire qu'il y aurait 50 élèves en moins. Et 50 élèves en moins, 628 moins les 50 élèves qu'il y a en moins, vous aurez trouvé que ça faisait 578 élèves. Ça, ça aurait été la méthode de la 5e. Donc, un premier calcul pour calculer 8%, combien ça fait ? Ça fait 50 élèves. Et après, un deuxième calcul avec votre soustraction pour trouver la réponse. Donc, au niveau 5e, ça marche très bien. Et en 3e, on va être un petit peu plus rapide. En 3e, on va dire quoi ? On va simplement dire que si l'année d'avant, on avait 628 élèves, et que maintenant, j'ai perdu 8% de ces élèves, il va me rester 92%. En effet, 100% moins les 8% qui sont partis, il va me rester 92%. Donc, je ne vais pas calculer 8%, c'est-à-dire que je ne vais pas calculer ceux qui sont partis, je vais calculer le nombre d'élèves qui sont restés, finalement. Il va me rester 92%. Et comme avant, le 92%, c'est 92 centièmes, et 92 divisé par 100, ça fait 0,92. Donc, je vais calculer mes 92% avec ce nombre-là. Je vais faire 628 fois 0,92. Calculatrice. J'arrondis parce que je vais trouver un nombre à virgule, sinon je vais tomber sur le 578 élèves qui me sont restés. Mais 92% d'élèves qui sont restés représentent 568 élèves. Voilà, donc voilà les trois méthodes. Ici, vous avez un petit résumé de ce que je viens de vous raconter. Et de même, un petit rappel. Si je vous dis que sur 17 personnes, il y en a 38, que sur 39 personnes, il y en a 17 personnes qui, bon, on ne sait pas trop ce qu'elles sont, 17 personnes qui vont partir en vacances. Si vous voulez savoir en pourcentage combien ça fait, vous dites simplement, il y a 17 personnes sur 19. Il suffit, c'est marqué, 17 sur 39. 17 sur 39. Vous calculez à la calculatrice combien ça fait. Vous allez faire le raisonnement inverse de ce qu'on a fait ici, ou de ce qu'on a fait là. Vous voyez ce genre de raisonnement-là. On va faire l'inverse, c'est-à-dire on va transformer le nombre décimal en pourcentage. Pour cela, on dépasse 1,2 rangs, mais dans l'autre sens. Ça fait donc 43,6%. Un petit peu plus que la moitié, ça se voit que c'est un petit peu moins que la moitié, puisque la moitié de 39 aurait été 19,5. Vous passez de 12 à 17. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez 12 personnes une année, l'année d'après, vous en avez 17. Donc, il y a une augmentation. Et si vous voulez savoir quelle est l'augmentation, vous pouvez prendre cette formule-là. Nouveau divisé par ancien. Nouveau divisé par ancien. Le nouveau nombre, on est passé de 12 à 17, donc ça c'est le nouveau. Vous faites 17 divisé par 12. Vous trouvez que ça fait 1,6. Ça se fait à la calculatrice. Et donc, on va utiliser le même principe que ce qu'on a vu ici. Augmenter de 7%, c'est 1,07. Là, je n'ai pas 1,07, j'ai 1,47. Ça veut dire que ce qui est au-delà du 1, c'est l'augmentation de 41,7%. On peut faire également, quand c'est une baisse, on est passé de 18 à 14. Ça veut dire que j'ai perdu 4 personnes. Ces 4 personnes, je vais les comparer à 18. Mais on peut également utiliser toujours la même formule. Nouveau divisé par ancien. Le nouveau nombre, c'est 14. L'ancien, c'est 18. Donc, on fait 14 divisé par 18. Je trouve 0, vous savez dire que moi. Et ça veut donc dire que là, j'ai perdu par rapport à 1. 1, ça aurait été 100%. Il va me rester, parce qu'il me manque par rapport à 100%, il me reste 77,8. Ce 77,8, c'est les 14. Les 14 personnes par rapport à 18 représentent 77,8%. Donc, il me manque 22,2%. Comment on trouve ce 22,2% ? En fait, 100% moins 77,8, vous trouvez 22,2%. Merci. Merci.